Après toutes ces années, a-t-on enfin trouvé une remplaçante à la GoPro ? Et bien c'est ce qu'on va tâcher de savoir dans cette vidéo. Car cette année, j'ai découvert la AC Pro 1 qui faisait un petit peu partie des outsiders dans le monde de la plongée. Mais elle avait un défaut qui la limitait un petit peu dans mon cadre d'utilisation avec les poissons. Et ça, à ma connaissance, presque personne n'en avait remarqué. Et oui, je vais vous en parler. Donc aujourd'hui, on va voir si Insta360 a réussi à améliorer la remplaçante de leur AC Pro 1 pour en faire peut-être la référence en termes de caméras d'action sous-marines. Oui, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là, non ? Ah, et vous allez aussi découvrir l'envers du décor de ce tournage. Et comme vous allez le voir, c'était pas gagné. L'indie, il approche et il devient ouragan majeur. On y va ? Et nous, on est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée. Aujourd'hui, on va être dans un format Argonaut Pro qui est un format où on va parler de matériel. En l'occurrence, on va s'intéresser à la dernière née de la famille des action cams, la AC Pro 2 d'Insta360. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je clarifie quelque chose. Je ne suis pas un fan des action cams. Ouais, j'en ai assez peu utilisé. Et c'est pas par hasard si le premier et unique test d'action cam que j'ai fait sur ma chaîne a eu lieu dans des toilettes. Voilà le décor parfait pour vous parler de cette petite caméra. C'était une autre époque. Je n'avais pas encore bien fixé ma ligne éditoriale. C'est pourquoi vous en avez vu assez peu ici. Et surtout, je ne me sens pas légitime pour vous conseiller un modèle en particulier. Parce que je ne suis pas fan et surtout parce que je ne les connais pas tous. Je ne les ai pas tous testés et ça change tous les ans. Donc le but, ce n'est pas de comparer les produits, mais plutôt de vous partager mon expérience avec certains produits de la gamme AC Pro d'Insta360. Et surtout, mes premières impressions avec l'AC Pro 2 que j'ai depuis quelques semaines. En fait, dans le cadre de ma collaboration avec Insta360, j'ai pu tester un modèle pré-série de l'AC Pro 2. Et le fait que ce modèle soit de pré-série est important. Car certains aspects qui m'ont peut-être dérangé durant les essais et que vous allez peut-être voir en vidéo, ont été corrigés par le fabricant. Cette vidéo est une vidéo en partenaire avec Insta360. Car comme vous le savez, produire des vidéos sous-marines a un coût, et c'est très compliqué, comme vous allez le voir aujourd'hui. C'est pourquoi je ne suis pas le seul sur ces projets. Mais comme lors de nos présentes collaborations, j'ai conservé une totale liberté de ton. Et les quelques critiques que j'avais à faire ont été défaites. Alors, avant d'aborder toutes les nouveautés de cette AC Pro 2, faisons un petit retour en arrière pour découvrir mes premières expériences avec l'AC Pro 1, celle qui va être remplacée. Et pour ça, on va partir en Martinique. Par contre, ce n'était pas tout le temps comme ça. Alors, l'AC Pro 2 reprend la même architecture que l'AC Pro 1, avec un élément marquant, c'est l'écran rotatif. C'est une caractéristique propre à la marque, qui oriente cette caméra vers une utilisation vraiment vlog. Donc, cette première caméra offre une qualité d'image correcte, même en basse lumière, avec la possibilité de filmer en 8K, et avec une excellente stabilisation. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis sur un scooter avec un équilibre assez douteux, et pourtant, l'image reste parfaitement stable. A défaut de ma dignité. C'est quoi ça ? Vous t'attends ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai utilisé l'AC Pro 1 avec 10 h plongée, et elle m'a accompagné durant tout mon séjour. Comme ici, à 55 mètres de profondeur, face à l'épave du Roreign, pour tester la résistance du caisson, et aussi voir la gestion des couleurs à plus de 50 mètres de profondeur. Le rendu était selon moi très satisfaisant. Même en comparaison avec mon GH5, j'avais des images exploitables. Donc, cette caméra n'a pas à rougir. Je me suis aussi intéressé à des zones très colorées, pour voir comment le mode HDR se comportait dans un environnement avec plein de contrastes. Et à cette époque, je trouvais que la dynamique des couleurs HDR était un peu trop contrastée pour le coup. Mais j'ai pu obtenir malgré tout des images exploitables à chaque fois, et comme nous allons le voir, l'Insta 360 propose à présent des alternatives. Et rien que pour vous, durant ce tournage, j'ai aussi amené la caméra dans une vase de mangrove, pour voir comment elle résistait à des conditions difficiles, avec une faible luminosité, et éventuellement ce qui se passait si elle se prenait des coups. Ça n'avait rien à voir avec un ouragan qui a tout foutu en l'air, et qui nous a obligés à fixer le bateau en urgence dans de la vase, avec des vis sans fin. En tout cas, j'avais avec moi plusieurs ACPRO 1, et grâce à l'autonomie de la caméra, j'ai pu filmer toutes les manœuvres. Y compris le moment où, en sortant de l'eau, surprise, nous avons vu un second bateau dériver vers nous, et nous avons tenté, comme on pouvait, de le repousser à la main. Oui, on a fait ça. Il devient ouragan majeur. Je me permets une petite aparté. Rendez-vous compte que pour réaliser cette vidéo, j'ai dû vraiment braver un ouragan. Je rigolais quand je disais que c'était prévu, c'était pas du tout prévu. On a failli perdre un bateau, et j'ai dû plonger dans de la vase, et c'était vraiment pas très agréable. Tout ça, à la base, pour tester une caméra. Donc, encore une fois, rappelez-vous bien que cette chaîne YouTube et ce contenu que vous êtes en train de regarder, est très difficile à produire. Et c'est possible uniquement grâce à vous, grâce à la communauté sur Tipeee, et éventuellement grâce à certains fabricants qui sont prêts à prendre des risques. Donc, même si vous êtes critique, pensez quand même à les remercier. Aparté fini. Cette caméra m'a donc accompagné depuis mai. Et j'ai eu le temps de bien comprendre ses qualités, et surtout ses défauts. D'ailleurs, je vais vous révéler le principal défaut que j'ai mentionné dans l'introduction. C'était le tirage optique qui était problématique pour la plongée. Alors certes, l'objectif de la CEPRO 1 était conçu par l'EICA, et cette collaboration a été renouvelée pour la CEPRO 2. Mais la distance de mise au point était trop longue. Et donc concrètement, ça m'empêchait en plongée de pouvoir filmer convenablement, par exemple, mon ordinateur, lorsque la caméra était sur mon front. Et je ne pouvais pas vraiment produire du contenu pédagogique comme je le souhaitais. Alors, là je vous parle des défauts. Ceci étant dit, j'ai remarqué quand même pas mal de points positifs. Comme l'écran inversé, qui facilitait certaines séquences. Moi je mets bien, j'ai l'impression d'être avec un mini Hasselblad. Éventuellement, l'autonomie de la batterie qui m'a permis parfois d'enchaîner plusieurs plongées. Et ça, c'est assez rare. La gestion de la surchauffe aussi était très bien contrôlée sur la CEPRO 1, même en filmant en 4K. Chose que je me refusais, par exemple avec la GoPro, que je limitais toujours en 2,7K. Un dernier point que j'avais beaucoup aimé, c'était aussi la stabilisation et le contrôle de l'horizon. Ce qui m'a permis notamment de faire ce type d'image de bateau dans un contexte assez difficile. Donc, dans le cadre d'une action cam polyvalente, je la trouvais relativement pertinente. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander en commentaire, dites-moi, quels sont selon vous les critères ou les qualités que doit avoir une action cam, les plus importants ? Je vous demande ça parce que, pour ma part, je ne vous ai pas encore parlé du critère le plus important lorsqu'il s'agit de choisir une action cam. Je te demande pardon ? Parce que là, on va parler du critère d'Argonaut. Je dois vraiment vous montrer une séquence que j'ai filmée avec la précédente pour que vous compreniez mon point de vue. Regardez. Là, je suis en train de filmer une plongée à 55 mètres. Je fais vraiment assez de profondeur parce que, pour une plongée comme celle-ci, il faut préparer des bouteilles de décompression, planifier une plongée en détail et s'organiser pour être relativement bien entouré. Mais ce jour-là, je décide de tout filmer pour vous en parler dans une vidéo. Et j'ai pris une GoPro que j'ai fixée sur mon masque. Et ensuite, j'ai pris une AC Pro 1 avec une perche que je gardais à la main. Ici, ce sont l'image de l'AC Pro à une profondeur de 52 mètres. Vous pouvez voir les paves du Juncker sur l'île du Frioul à Marseille. La qualité de l'image, pour moi, est tout à fait correcte à cette profondeur. Nous étions dans des conditions de luminosité mauvaise, faibles, avec une visibilité réduite parce qu'il y avait beaucoup de particules. Et pour ma part, j'avais activé le mode lui de l'AC Pro pour essayer de sortir un maximum d'images. Et voici maintenant les images que j'ai tournées avec ma GoPro 11 au début de la plongée. Voilà. Et ensuite, plus rien. Et dans mon quotidien, ça m'est arrivé souvent. Vraiment. Et c'est pourquoi, dans mes critères, la stabilité du logiciel fait partie du point le plus important. Autre anecdote, là sont des images du début de la chaîne YouTube. On était, je crois, avec la GoPro Hero 10. Et je voulais tester un caisson super haut de gamme pour les GoPro. Cette vidéo n'est jamais sortie parce que la caméra a surchauffé et on n'a aucune image tournée avec. Donc, je n'ai pas pu sortir une vidéo parce que je n'avais pas pu la tester. C'est quoi ça ? Pousse à tort ! Comment c'est possible ? A titre de comparaison, ça fait un an que j'utilise les Insta360, X3, X4 et un petit peu l'AC Pro 1. J'ai eu un bug sur la X3 qui était dû à une mauvaise manipulation de ma part où c'est moi qui avais forcé l'arrêt durant l'enregistrement. Et ça avait corrompu non pas tous les fichiers, mais un fichier. Tout ça pour vous dire que finalement, ce qui compte, c'est la caméra sur laquelle vous allez pouvoir compter et la caméra qui sera fonctionnelle à un instant T. Pour les autres critères que moi, je vais définir, ça va être la batterie. Parce que c'est difficile de changer de batterie sous l'eau. Donc, l'autonomie et aussi sa résistance au froid. La solidité. Alors, il y a la solidité de la caméra en elle-même, mais aussi la solidité du caisson. Par exemple, si je prends ces caissons-là d'une autre marque, ça pète toujours ici parce qu'il y a juste deux tout petits ergots pour bloquer le système de fermeture et ça casse là. Là, c'est le mien, c'est pété et l'autre côté va péter rapidement. Enfin, parlons maintenant de la qualité de la vidéo ou plutôt de la qualité optique. Vous l'avez compris, la zone de netteté pour moi, c'est très important parce que je vais pouvoir filmer mes mains, je vais pouvoir filmer les signaux et éventuellement l'ordinateur. Alors, pour illustrer ce passage sur les spécificités de la C-Pro2, je vais vous montrer trois différents contextes où j'ai utilisé cette caméra. Le premier, ça a été dans le cas d'une formation. Ensuite, lors d'une plongée à 30 mètres et pour finir dans une grotte afin de tester un petit peu la faible luminosité et les gros écarts entre la lumière et le noir. Mais avant ça, quand même, certains sont là pour ça. On va juste parler un tout petit peu de chiffres concernant la C-Pro2. Donc là, on est sur une action cam avec un capteur d'un sur 1,3 pouces, ce qui a de place parmi les plus gros modèles de capteurs de ce que j'ai compris avec la DJI Osmo. Elle est capable de filmer en 8K à 30 images par seconde, en 4K à 120 images par seconde pour les ralentis. Et aussi, si vous faites du 60 images par seconde, vous pourrez avoir le mode Active HDR en 4K. Moi, personnellement, je suis généralement en 4K à 50 images ou 25 images par seconde. Et l'Active HDR, je ne l'active pas tout le temps. Et pour ceux qui ne comprennent pas très bien de quoi je parle, la plage dynamique, ça va être l'écart entre les zones très sombres et les zones très éclairées. Plus cet écart est fort et plus on va se retrouver avec des zones cramées et des zones noires sans information. Elle dispose aussi d'un mode Night Shift qui, pour moi, fonctionne assez bien durant les plongées en épave ou en profondeur. A vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Concernant les angles de la caméra, vous avez le grand angle à 150 degrés. Moi, c'est ce que j'utilise notamment pour fumer des séquences pédagogiques, comme dans cette séquence où j'ai mon élève qui vient faire un exercice d'assistance. Là, c'est génial parce qu'on peut voir le regard de mon élève, on peut voir mon ordinateur, on peut voir les points de repère que j'utilise. C'est très large et c'est un point très positif pour moi que j'utiliserai, je pense, dans toutes les futures vidéos de la chaîne. A noter que chaque angle propose aussi son équivalent avec une sorte de limitation de la déformation. Alors, il y a différentes appellations, on a l'action, le méga, l'ultra, le dewarp et le linéaire. Vous avez le choix et l'idée étant, je pense, d'Insta360 de limiter au maximum la distorsion pour, comme on l'a vu, faire du vlog, notamment et faire des images pas trop déformées. A noter que dans le mode plongée, je crois que leur modèle de distorsion semble être traité pour compenser la diffraction de l'eau, donc je trouve que c'est pas mal. Je suis pas sûr à 100%, j'ai fait encore quelques petits tests sur ce point, je vous tiendrai informés, mais c'est l'impression que j'ai eue. Pour finir sur l'aspect optique, Insta a continué sa collaboration avec Leica qui nous propose ici un objectif super sumarit avec une ouverture allant de 2.6 jusqu'à 13. Moi, ce qui m'a particulièrement plu avec cette caméra, c'est qu'elle peut désormais filmer des objets situés à moins de 50 cm. Vous allez pouvoir placer la caméra sur votre masque et avoir une vraie image à la première personne. Un petit point par contre, si vous fixez la caméra sur votre masque, je vous conseille de prendre des masques plutôt que de plonger avec une grosse jupe. Moi là, j'avais des masques d'apnée, c'est pas super confortable parce que cette caméra est un peu plus grosse que les autres action cams, du coup, elle a plus de résistance dans l'eau et ça bouge un peu plus, c'est pas très confortable. En tout cas, c'est vraiment sur ce point que j'attendais Insta360 et ils ne m'ont pas déçu. Un autre point sur la nouvelle caméra, vous pouvez retirer la lentille devant là, hop là. Je pense que c'est un bon point parce que comme ça, en cas de choc, vous pouvez juste changer cette partie là. Ça vous évite d'envoyer la caméra en service après-vente et de perdre des jours de tournage. Pour continuer sur les nouveautés, la C-Pro2 a conservé son écran pivotant très réactif de 2,5 pouces que j'aime bien, comme je vous l'ai dit. Mais surtout, ils ont rajouté une bonnette anti-vent sous l'objectif, juste là, cette bonnette. Et je la trouve particulièrement efficace. Regardez, on va la comparer dans une zone très venteuse. Là, on a la C-Pro. La C-Pro1. On va comparer l'audio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, on a le nouveau modèle. On va voir si la bonnette anti-vent de la C-Pro qui m'intéresse énormément apporte quelque chose de nouveau. Dites-moi si vous arrivez à faire la différence. Je me suis même permis de faire la conclusion d'une de mes vidéos avec la C-Pro au sommet d'une montagne. Il y avait du vent, c'était compliqué et je trouve que le son était relativement exploitable. Nous y voilà. Je pense que c'est fini. Attention cependant, moi j'avais un modèle de pré-série et en 2,7K, j'ai un décalage de 2 frames avec le son. Pensez bien faire les dernières mises à jour. Je suis sûr que ce souci va être réglé. D'ailleurs, il est peut-être même déjà réglé parce que j'ai fait remonter l'info. Mais faites bien les dernières mises à jour sur votre caméra. La caméra est quant à elle étanche sans caisson à 12 mètres. Mais il faudra changer la petite bonnette ici pour mettre un cache micro. Pour ma part, je ne serais que trop vous déconseiller d'utiliser cette caméra sans caisson de protection. Car le sel va toujours aller se planquer dans plein de petits endroits. Et à la fin, ça va détruire des joints et ça va détruire la caméra. Et petite précision, là ces dépôts sont présents alors que je ne l'ai jamais emmené plonger sans le caisson. C'est uniquement dû aux embruns et à mes utilisations sur le bateau. Et ça nous fait une transition parfaite pour parler du caisson de plongée. Alors ce caisson, il a reçu un beau lifting. Regardez, là ce sont les images. Il a surtout deux ports de fixation. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est les seuls à proposer ça. Et ça positionne vraiment l'ACPRO comme une caméra pour de la création de contenu. On est vraiment sur un système qui va permettre de faire des images directement au format vertical d'Instagram pour ensuite les monter sur le téléphone et les poster rapidement. Concernant le système de fermeture, il me semble fiable et solide. J'ai pas réussi à le péter en 5 ans de plongée. Du coup, pour l'instant ça me va. Et pour finir sur l'aspect logiciel, Insta conserve son système de stabilisation FlowState et je pense que là ils sont passés à un niveau supérieur. Là j'ai halluciné. Je suis en train de filmer en mode stabilisation standard durant mon jogging en montagne. Là je trottine sur un sentier escarpé et j'ai l'impression d'être avec un drone. Et je pense que pour faire du vlogging, du travel ou même pour faire des images depuis un bateau où ça bouge, ça me permettra d'avoir une image exploitable. Dernier exemple, là c'est en mode non stabilisé et là c'est en mode stabilisé. A vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé mais moi j'ai été bluffé. Et en ce qui concerne la dynamique des couleurs, alors je ne sais pas ce que proposent les concurrents mais je trouve que le mode HDR de la C Pro 2 a été encore amélioré par rapport à la première version. Je pense que ces caméras et ces images sont vraiment pensées pour les réseaux sociaux avec des images intenses. Et c'est quelque chose que je ressens avec tous les modes HDR que ce soit sur les téléphones ou autre. Je trouve que c'est généralement un peu trop contrasté. Mais là, ce n'est pas forcément le cas parce que Insta360 avec la C Pro 2 propose aussi le format log. Et ça, c'est le dernier point qui m'a beaucoup plu et que je n'attendais pas forcément mais dont je suis demandeur. C'est un format log, c'est-à-dire c'est un format qui me permet d'obtenir une image très neutre, très grise que je pourrais retoucher en post-production. Vu que je tourne un petit peu avec de la X4, un petit peu avec de la C Pro, un petit peu avec du GH5, si j'ai tout gris, et bien ensuite, je vais pouvoir faire un ensemble cohérent. Alors, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler des quelques autres fonctionnalités d'Insta360. Soyons clairs, je ne les utilise pas parce que ce n'est pas mon truc, ça ne rentre pas forcément dans mon workflow mais il y a quand même des éléments qui pourraient intéresser certains comme le mode timelapse, les ralentis, les modes photo, le mode free frame pour améliorer la stabilisation et encore d'autres modes que je n'ai pas forcément testés. Il y a aussi la C Pro qui propose des petits raccourcis pratiques. Par exemple, lorsque je filme et que je sais d'avance que mon plan est raté parce qu'il y a un truc qui est passé dans le champ ou parce que le cadre ne va pas, et bien je peux tout simplement en maintenant le bouton d'enregistrement enfoncé supprimer la vidéo pendant qu'elle est en train d'être tournée. Autre option intéressante, lorsque vous filmez des vidéos longues avec la caméra sur le masque, et bien en appuyant sur le bouton marche-arrêt durant l'enregistrement, vous allez marquer un point d'intérêt que vous pourrez ensuite repérer plus facilement lors du montage. Tant que j'y suis, vu que j'ai mentionné InstaStudio, je suis très content de voir l'évolution de ce logiciel. Il y a des dernières mises à jour qui mettent en place la retouche colorimétrique par exemple et d'autres petites fonctions. Et bien je m'en sers et effectivement ça fait gagner du temps. si vous voulez avoir votre image et rapidement l'exporter sans avoir à passer par exemple par Adobe Premiere ou un autre logiciel. Et vous avez aussi les connexions avec le téléphone, même si je ne l'utilise pas forcément. Vous pouvez facilement appairer votre caméra au téléphone et faire des petites séquences sans avoir à retourner au studio, à faire du montage, de l'export, etc. Donc au-delà de la caméra en elle-même, pour moi il y a toute une logique et tout un écosystème qui commence à se construire et que je trouve très intéressant. Pour conclure cette vidéo, alors, je ne vais pas vous affirmer que la AC Pro 2 est la meilleure action cam du marché aujourd'hui. Car d'une, je n'ai pas testé tous les modèles et de deux, j'ai fait 5 plongées avec. Ce qui n'est clairement pas assez. Par contre, je peux vous affirmer et oui, que je vais continuer à utiliser cette caméra. Car elle répond pour ma part à tous les besoins que j'attends sur une action cam. Si je veux faire des plus belles images, j'utiliserai mon GH5. Si je veux faire des images avec des très très grands angles, j'utiliserai la XE4. Mais si je veux faire des images compliquées dans des situations de merde ou bien des images vues à la première personne, eh bien, j'utiliserai la AC Pro. Pour finir sur l'image, je trouve que le niveau tirage optique de cette caméra va me permettre de faire de la pédagogie. Donc, vous allez pouvoir voir encore plus de vidéos. Et j'ai aussi été très surpris, en bien, par le micro réducteur du vent. Très bonne plongée et à vous de me dire si le réducteur de vent, là, la petite bonnette fonctionne bien. Si je devais mentionner éventuellement un point d'amélioration, ce serait la dynamique des couleurs en plongée. Je sais que c'est toujours très difficile et que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Moi, je vais avoir tendance à vouloir diminuer le bleu et avoir quelque chose le plus doux possible. Mais avec le mode log, moi, de mon côté, j'ai plus de latitude en post-production. Donc, ça reste, de mon point de vue, exploitable. Ah, et un dernier truc que j'ai aimé et que seuls les plongeurs comprendront, hop là ! Avec ce système de trépied, elle est lourde et c'est un bon point parce que je peux, hop, la poser au fond et elle pourra filmer s'il n'y a pas trop de houle. Et s'il y a de la houle, je vais juste poser un truc un tout petit peu plus lourd dessus et elle ne bougera pas. Et ça, c'est génial pour filmer de la faune. Et l'ensemble ayant une flottabilité négative, eh bien, ça ne vous embêtera pas à vous revenir dans le visage, là. Non. Non. Le seul truc qui manquerait peut-être serait une petite boucle quelque part pour pouvoir fixer une mangrove. Une dragonne. On dit une dragonne. Une petite boucle pour fixer une dragonne. Maintenant, si cette caméra vous intéresse, eh bien, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers une AC Pro 1 et un autre lien vers une AC Pro 2. Moi, je vous conseille l'AC Pro 2 comme vous avez dû le comprendre. Je n'ai pas encore d'offre spéciale pour le lancement, mais sachez qu'en passant par ce lien, vous permettez indirectement à la chaîne de vivre et vous donnez un message fort à Insta360. Vous leur dites que la communauté de plongeurs aime le contenu vidéo sur YouTube qui est un marché et peut-être que ça pourrait être cool de filmer des grands requins blancs avec leur caméra. Je dis ça, je dis rien. Quoi ? Cependant, j'ai quand même une petite surprise pour la communauté Discord car je garde une caméra à vous faire gagner. Je vous en parlerai là-bas. Et promis, ça ne sera pas un modèle de pré-série. Eux, je dois les rendre. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas. C'est une des nombreuses contreparties sur Tipeee. En devenant contributeur, vous aurez accès à une chouette communauté sur Discord avec des passionnés, avec des lives hebdomadaires, avec des replays et surtout, vous permettez à la communauté et à la chaîne de vivre. Car, comme j'ai essayé de vous l'expliquer et comme vous avez dû le comprendre, la production d'images sous-marines, c'est pas tous les jours facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous croiser au salon de la plongée en janvier et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! !